Générique 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 Merci d'être sur la télévision. La Bari poursuivre le journal de ce jour samedi 20 avril 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tout ça. Le Niger sera doté d'une deuxième raffinerie qui sera installée à Dosso. L'annonce a été faite par le ministre nigérien du pétrole lors de sa récente visite à Bamako au Mali. Déjà lors d'un entretien sur la télévision nationale en décembre 2023, le chef de l'état, le président du conseil national pour la sauvergarde de la patrie, le général de brigade Abdourahman Tchani, l'avait déjà annoncé une décision. Donc, salut à sa juste valeur par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire rotable Niger et le syndicat des transporteurs et conducteurs du Niger. Je vous propose de suivre avec respectivement Nous pensons que c'est une bonne chose parce que ça va créer un pôle d'attraction à Dosso. Et ça entre dans le cadre du développement ou de la cause des jalons du développement de notre pays. Parce qu'il faut que dans toutes les régions qu'il y ait un pôle d'attraction. Le fait de construire une rafinerie à Dosso, ça va attirer beaucoup de choses de bien dans la région de Dosso. Et ça va faire de la région de Dosso un pôle d'attraction, voire même un pôle de compétitivité. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est à saluer que nous pensons que la construction de cette rafinerie débute incessamment et qu'elle puisse surtout profiter vraiment aux Nigériens aussi. Parce que construire une rafinerie suscite les besoins d'une main-d'oeuvre qui va travailler. Aussi il y a d'autres externalités positives qui seront ici de la construction de cette rafinerie-là. Mais aussi il y a des points d'attention, j'allais dire, par rapport auxquels nous voudrions attirer l'attention des autorités. Premièrement, la question d'indemnisation des endroits. Parce que cette rafinerie, c'est qu'elle sera construite sur un terrain qui appartient à des communautés ou à des populations. Donc il va falloir que vraiment le gouvernement prête attention au processus d'expropriation pour cause d'utilité publique. Et plus précisément au processus d'indemnisation des propriétaires terriens qui seront expropriés du fait de la construction de cette rafinerie-là dans la région de Dosso. Et aussi il va falloir mettre un mécanisme en place qui va apporter des solutions à la dégradation de l'environnement et aux risques environnementaux qui seront ressentis au niveau de la localité, au niveau du site de raffinage, donc du pétrole, donc de la rafinerie qui sera construite. On ne peut que ça réjouir en tant que les nouvelles autorités, en tout cas mettre une politique qui va en tout cas faire la répartition des ressources d'une manière équitable, de rompre avec les anciennes pratiques où pendant plus de dix ans, on exploite le pétrole du Niger et personne ne sait qu'est-ce que le Niger a gagné ? C'est gérer d'une opacité totale. Donc nous appelons quand même le CNSP et le gouvernement du CNSP de gérer cette manne, quoi, dans la plus grande transparence. Nous profitons pour demander au CNSP, compte tenu de toutes ces perspectives, de voir encore et revoir les pays de l'hypocardie. Parce que depuis 2011, les Nigériens ont espéré, après avoir commencé à être pays de pétrole, que les Nigériens vont en profiter. Certes, le pays a pris un coût sur plusieurs domaines, mais je pense que dans les prochains jours, le CNSP doit commencer quand même à voir dans quelles conditions il peut alléger la souffrance des citoyens nigériens. Parce que quand même aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Nigériens a baissé très extrêmement. Donc s'il y a possibilité, et pense qu'il y a des possibilités, vraiment c'est de revoir ces prix-là. La société nigérienne de transport Voyager Sonitraba Niger dispose désormais d'un nouveau siège social à Niamé. Cette nouvelle gare est située à environ 150 mètres du rond-point Telua, en allant vers le commissariat de la police secours. La cérémonie d'inauguration de ce nouveau siège s'est déroulée le jeudi dernier, en présence des autorités régionales, mais aussi de plusieurs invités, parmi lesquels nos reporters, Boubacar Ibrahim et Nasser Sédou. La compagnie nigérienne de transport Voyager Sonitraba se dote ainsi d'une nouvelle gare. Cette cérémonie qui marque son inauguration a été réveillée par la présence du gouverneur de la région de Niamé, de l'administrateur de l'Egué de la ville, du président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ingère et de plusieurs invités, parmi lesquels un public venu nombreux. La concrétisation de ce bel édifice témoigne de la bienveillance du directeur général envers les agents et veille sur le bien-être et le confort des usagers de nos services au quotidien. Garantir la sécurité, la quietude et le confort dans le voyage passe par un environnement sain et des locaux tenant compte de toutes les exigences de la clientèle. Pour atteindre ces objectifs, le PDG n'a aménagé aucun effort à solliciter le concours des banques qui je profite de l'occasion pour les magnifier pour leur accompagnement. L'instant d'après a été consacré à la coupure de rebond suivie d'une visite guidée des lieux. L'objectif est de répondre aux attentes de la clientèle en lui offrant un cadre beaucoup plus spacieux. Le parc s'agrandit, les besoins des clients augmentent. Nous avons fait les pronostics et nous avons vu que notre ancien siège est trop exigu et nous avons choisi un endroit stratégique pour réhabiliter notre siège sur le boulevard Tanimon à 150 mètres précis du rang pointelois en face de l'école Ouadata 2 pour accueillir nos clients dans un climat de confort, de quietude et de convivialité. En plus de ça, nous avons mis à la disposition de notre clientèle des bus nouveaux, des bus VIP, tenant compte des exigences. Et sur le quatrième arrondissement communel d'Iniemi qui accueille le nouveau siège de la Nigerienne de transport à quelques encablures du rang pointelois en allant vers Pôle-Circo. Fin jeudi soir de l'acheminement de l'ensemble des candidats inscrits à la Oumara Ramadana édition 2024 au titre de la coordination des agences de pèlerinage financier et cause appel par la compagnie libyenne Fly Oya. Une compagnie qui a réussi avec Brio le convoyage de plusieurs centaines de pèlerins de ces agences. Il était exactement 17h27 quand le dernier vol, celui de ramassage de l'avionnaire libyen Fly Oya, afflété par les agences membres de la coordination cause appel Finasso pour le transport de ces candidats à la Oumara Ramadana 2024, a foulé le tarmac de l'aéroport international Djeri Hamani de Niamey. À bord de cet appareil ultra-moderne, près de 150 passagers, dont les visages expriment d'ailleurs leurs sentiments. Alhamdoulilah, on a bien passé la Oumara et vraiment, on a eu affaire à des compagnies crédibles. Ça s'est bien passé, ils nous ont bien accueillis et c'était le confort total. Il faut comparer vraiment les avionneurs là, vraiment, ils ont fait le comble. On n'a jamais eu d'avion aussi confortable que Oya. Et on ne s'attendait même pas à ça. Sentiment partagé par les responsables d'agence regroupés au sein de la coordination Finasso cause appel, qui l'utilise ce partenariat honoré avec brio, professionnalisme et surtout le respect de l'engagement pris par Fly Oya dans ce convoyage. Ça fait maintenant 24 ans vraiment que moi je suis vraiment dans le secteur Hage. Nous n'avons jamais eu vraiment un vol charter comme Fly Oya. Donc nous tenons vraiment à remercier tous les chefs d'agence que c'est grâce à Allah, subhanautale, grâce à eux, qu'on a pu vraiment réaliser jusqu'à trois vols, vraiment, en cours de temps. Donc deux vols pleins, plus un vol de ramassage. Je dois toujours dire que c'est pour la première fois vraiment qu'on a vu qu'un avion qui a une capacité de 270 places vient ramasser vraiment 150 pèlerins. C'est même inédit. Nous envisageons déjà travailler avec eux dans le cadre de vols réguliers parce que le vol charter, ça c'est le domaine du Kouhou. Mais les vols réguliers, Inch'Allah, nous allons voir dans quelles conditions vraiment nous pouvons vraiment travailler avec cette compagnie-là. Un rêve qui devient réalité. Au début, on n'en croyait pas. Mais l'histoire nous a donné raison parce que les autorités de ce pays, ils ont cru en nous. C'est pour la première fois de l'histoire qu'on a remis à César ceux qui lui appartenaient que les agences elles-mêmes pouvaient se déplacer pour chercher des partenaires pour le convoyage de leurs pèlerins. On remercie également le Kouhou qui nous a présenté la physique à l'honneur de M. le DG qui nous a compris, qui nous a écoutés et qui nous a donné une assurance que Oya était vraiment une compagnie très sérieuse à laquelle nous pouvons croire. Donc ce rêve est devenu réalité. Nous avons cru parce que nous avons vu, nous avons vécu. tous les pèlerins nigérés ont été acheminés. Ils sont tous revenus avec leurs bagages, même les petits kilos qui étaient en main de surplus Oya a pu les transporter. Présent pour la circonstance, le maître d'oeuvre du partenariat frictué entre les acteurs de l'organisation du Hajo Niger et l'avionnaire Fly Oya, à savoir la Banque Sahélo-Saharienne pour l'investissement et le commerce Bessic, s'est naturellement réjoui de l'aboutissement de cette expérience tout en souhaitant voir ce partenariat sur Affermir davantage. Ce que j'ai entendu, ça m'est réjoui très sincèrement. Je suis très satisfait de ce qui s'est passé. Et Oya, ce n'est pas une petite compagnie. On ne pouvait pas le dire sans que vous le dites vous-même parce que ça va devenir de la publicité unitile, ça va devenir des discours inutiles, mais il faut vivre. Ce que vous avez vécu, c'est vous qui l'avez vécu, ce n'est pas moi. Donc ce que vous dites aujourd'hui, ça ne peut que me réjouir. ça ne peut que nous honorer, nous, en tant que structure étatique et en tant que partenaire de Oya Fly. Oya, ce n'est pas une petite entreprise. Ils sont venus peut-être en retard, mais vous les avez vus. Ils ont fait ça. Moi, je les ai rencontrés au Sénégal en janvier. Je leur ai dit, mais vous transportez les délégations de notre groupe. Mais venez dans mon pays. C'est comme ça, ils sont venus. Mais ils étaient un peu en retard. Mais malgré tout, vous avez eu, vous, en tant qu'entité, en tant qu'agence pour la Oumra, vous avez eu confiance en eux et vous avez scellé ce partenariat avec eux. Mon souhait est que ce partenariat continue. Fly Oya gagne ainsi le cœur de l'ensemble des acteurs impliqués dans le Hage et la Oumra au Niger, mais aussi et surtout des pèlerins qui sont dépassés par la qualité de service des états vionnaires libyens de renommée internationale disposant d'une flotte ultra-moderne. Depuis le coup d'état du 26 juillet 2023, les Nigériens étaient mobilisés pour soutenir les nouvelles autorités à travers plusieurs manifestations pacifiques et des prières, notamment les Kounouta. Quelle est l'importance des Kounouta ? Quand est-ce qu'elle est conseillée ? Réponse avec le docteur Yissouf Hassan Diallo. Le prophète a dit à l'aïe salatou salam à doua ou s'il a qu'il moumine. La prière, l'invocation, c'est l'arme du croyant et l'arme la plus rédoutable, évidemment. Les invocations sont exaucées en fonction, évidemment, du degré de proximité que l'être humain a vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi les invocations de certains sont plus promptes à être exaucées que les invocations d'autres, selon que, n'est-ce pas, la personne est proche ou plus ou moins proche de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il faut construire. Le prophète a dit à l'israël que parmi les choses qui permettent d'exaucer rapidement les prières des croyants, c'est de faire en sorte que vous ne touchez que du halal, vous ne consommez que du halal, vous ne prenez que du halal. Le halal, c'est-à-dire ce qui est licite. Si vous êtes sur ce qui est licite, eh bien, vos prières sont exaucées. Mais quelqu'un qui est dans le haram, dans l'illicite, il se nourrit de l'illicite, il s'habille de l'illicite, il loge dans l'illicite. La question, le prophète a dit, comment est-ce que Dieu va exaucer sa prière ? Donc, il faut être avec Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations où vous êtes, vous devez être sous le regard de Allah, vous devez vous sentir sous le regard de Dieu subhanahu wa ta'ala et vous éloignez de ce qui est illicite. Le qunout, c'est une soudna du prophète Aleyhi Salaam. Le prophète a eu à commencer ça, à l'initié, lorsque des compagnons qu'il avait envoyés en mission avaient été trahis et massacrés par les gens chez lesquels, parce que les gens sont venus demander au prophète Aleyhi Salaam de lui envoyer une délégation pour leur enseigner l'islam. En réalité, ce n'étaient pas des gens sincères. Le prophète a envoyé des gens bien choisis parmi ses compagnons. Ils sont partis et ils ont été mis à mort par leurs hôtes, par les gens qui les ont reçus. Le prophète était dans un état extrêmement douloureux. donc il a décidé tous les matins de faire le kunout contre ces gens-là et les kunout évidemment les ont eus. Ils ont récolté le fruit de ce qu'ils ont fait. Donc voilà, le kunout, ça fait partie de la tradition du prophète Aleyhi Salaam. C'est une méthode extrêmement forte contre les ennemis et le peuple musulman du Niger a été particulièrement inspiré justement en s'adonnant cette fois-ci devant ces épreuves au kunout et ça doit se poursuivre. Il faut que ça se poursuive de manière plus ou plus intense. Dr Rousseau Fahassen Diallo, prédicateur sur l'importance de prière à Kunouta. Les militants du syndicat national des agents des impôts Sinaï étaient hier vendredi en assemblée générale dans le loco de la direction générale des impôts. Il s'agissait donc pour ce syndicat de parler de l'avis des structures syndicales après plus de deux ans de problèmes de leadership. Ainsi, il s'agit pour le bureau aussi de rassurer les militants sur le règlement définitif du conflit ayant opposé les deux ailes. Précision avec qu'à le SG du Sinaï Moussa Oumourou. Le Sinaï a vécu beaucoup de péripéties jusqu'à la date d'aujourd'hui où Dieu a fait que le Sinaï a gagné. Donc, après le délibéré de la cour d'appel, le Sinaï a repris ses activités au sein de la direction générale des impôts. Nous, nous sommes en train de dépasser en tout cas le stade de confrontation. Comme l'a dit Afizou, nous tendons la main aux autres camarades qui sont nos frères et que vraiment on puisse travailler ensemble dans la sérénité. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on est divisé, on est affaibli et que tout peut arriver. C'est pour cette raison que nous demandons aux autres camarades de nous rejoindre pour rebâtir un Sinaï fort pour la mobilisation des ressources internes tant sollicité par le gouvernement. Aujourd'hui, nous pensons que nous sommes sur embargo jusqu'à présent et que la DGI est le maillon fort de la mobilisation des ressources internes au Niger. C'est pourquoi nous apportons tout notre soutien indéfectible aux plus hautes autorités de l'État pour en tout cas l'atteinte des objectifs de leur objectif du bien-être de la population nigérienne. Sur ce, camarades, nous n'avons pas de long discours à faire. Nous ne pouvons que souhaiter bon vent au Sinaï. Nous ne pouvons que souhaiter la paix dans notre maison des GIs. Vive le Sinaï, vive le mouvement syndical nigérien. Elles sont les dernières réserves de l'Afrique. Les girafes de courir sont beaucoup admirées par les visiteurs. Ces girafes font la fierté du Niger. Dans cette réserve de courir, ces grandes mammifères à coul très long sont bien protégés. Reportage dans la réserve de courir avec Isman Mouni et Ibrahim Aboudou. La girafe Peralta, jadis répandue en Afrique de l'Ouest. Cette espèce n'existe aujourd'hui qu'au Niger. Pour découvrir ces merveilleux créatures, il faut s'y rendre à Coury, localité située à une soixante de kilomètres de la capitale Niamey. Cette réserve dispose d'un nombre important de girafes. En 1996, suite à la protection de l'État et de ses partenaires, les girafes en 1996 étaient au nombre de 50. À l'heure actuelle, elles sont nombreuses jusqu'à 904 girafes. Les girafes sont ici à Coury suite aux herbaciques. Les plantes appétées par les girafes sont nombreuses. Elles sont jusqu'à une quarantaine d'espèces parmi lesquelles les acacias sont leur nourriture appétée. Oui, une grande girafe peut consommer jusqu'à 30 kg de feu vertes. Cette espèce vit en symbiose avec la population dans un secteur bien protégé. Donc, ici dans la réserve de Coury, il y a une parfaite harmonie entre les populations locales et les girafes. La sécurité est stable ici. La zone est stable. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. Les girafes, elles peuvent faire 10 jusqu'à 20 km par heure. Donc, il y a beaucoup d'endroits dans la zone des marts permanentes. Mais pas sur le plateau. Sur le plateau, il y a seulement une seule mare qui a été faite par un partenaire. Mais dans le Dalol, il y a des mares où la girafe, si elle quitte ici, elle ment, elle s'abreuve, elle revient faire leur parturage sur le plateau et dans la zone de la girafe. Pour observer les draperes des girafes, il faut s'y rendre à Coury. Ces mammifères en liberté n'existent nulle part ailleurs en Afrique de l'Oise qu'au Niger. Merci, Simal Moumouni. Un mot du sport avant de boucler ce journal, c'est pour parler au sort du tournoi zonal de la catégorie U17 qui a eu lieu hier vendredi 19 avril 2024 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les sept pays de la zone B ont été répartis en deux poules dans la poule A. On retrouve le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin et dans le groupe B. Le groupe B est composé du Nigeria, champion en titre du Nigeria, du Burkina Faso et du Togo au terme du tour qui se tiendra à Accra au Ghana du 15 au 28 mai 2024. Les deux finalistes représenteront la zone UFUAB à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football de cette catégorie prévue en 2025. Bonne chance au MENA U17 du Niger qui peaufine déjà sa préparation ici à Niamey depuis quelques jours. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente tenue à toutes et à tous. Bon week-end. Sous-titrage ST' 501